La lecture amicale 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 Merci, je suis très émue de me trouver ici parmi vous. Vous êtes si gentille de m'accueillir. Donc, je pensais lire avec ma grande amie Suzanne, un passage venant d'un livre qui s'appelle Loser. Je ne sais pas pourquoi on a choisi Loser aujourd'hui, mais ici il s'agit de ce qui s'appelle en anglais A Good Loser. I think you have that in French as well. So that's what I'm trying to understand, how to be a good loser. And the good loser for me and us is Kafka, who negotiates with his father in the famous letter to the father. So there's a pocket in this book called The Battle of Wills on Being Cheap, where Kafka, you'll see, deviates from a frontal attack on his father so that he can somehow maneuver his complaint, actually. So let me start in English. When Franz Kafka finds a match, seeing himself in his sister. Lorsque Franz Kafka rencontre sans doute se mirant lui-même au miroir de sa soeur. He is at the same time repulsed, averts his gaze, loses the faculty of speech. Il éprouve aussi de la répulsion, détourne le regard, perd la faculté de parler. For she was such a clumsy, tired, timid, bad-tempered, guilt-ridden, over-meek, malicious, lazy, greedy, miserly child. I could hardly bring myself to look at her. Car c'est vraiment un enfant engourdi, lasse, craintif, chagrine, exagéramment humble, méchante, paresseuse, gourmande, avare. C'est à peine si je pouvais la regarder. Certainly not to speak to her. So much did she remind me of myself. Quand elle lui adressait la parole, cela m'était impossible, tant elle me rappelait ce que j'étais moi-même. In so very much the same way, was she under the same spell of our upbringing. Locked into identification and ever on a regressive traveling plan with the abhorrent other, he can't stand his identical sister. France falls away, rolls into a silent corner, refusing the gaze or a dress. Tant elle me rappelait ce que j'étais moi-même, tant sa manière de subir la contrainte de notre éducation commune était semblable à la mienne, enfermée dans cette identification et à jamais lancée sur un itinéraire régressif, en compagnie de cette autre qui l'aborde, il ne peut souffrir sa sœur identique. France s'évanouit, se roule en boule dans un coin silencieux, déclinant le regard comme l'adresse. Ellie, the inner France, feminized and externalized, engages in a game of deadly disposition with her. Sibling. They are both shadowed by miserliness, a quality that defines them and underpins their struggle over an elusive object, fronted by metonymy and stand-in. Pooling their resources, Kafka offers the groundwork for a thought on what it means to be cheap. L'avarice leur colle au train à tous les deux. C'est une qualité qui les définit et sous-tend leurs disputes au sujet d'un objet élusif, dont la métonymie et le substitut forment la façade, mettant leurs ressources en commun. Kafka effectue le travail préparatoire à une réflexion sur ce qu'être radin veut dire. A phénomène moderne largement sous-évalué. What does it mean to hoard for oneself when one starts and stays on zero, inhabits the near-nothingness of a withholding existence? Let us bear in mind that Ellie is both miserly and greedy. Kafka doubles the taker's position with which he identifies. Que signifie le fait d'accumuler pour soi lorsqu'on part de zéro et que l'on y demeure, lorsque l'on habite la presque nullité d'une existence caractérisée par la rétention? Gardons à l'esprit que Wally est à la fois radine et gourmande. Kafka dédouble la position de celle qui s'empare des choses et à laquelle il s'identifie. Ellie et France, bereft from the start, play out a domestic politics of cupidity, staking from each other what neither has nor can give. Wally et France, dépossédés dès le départ, mènent une politique de cupidité, se prenant mutuellement ce qu'ils ne possèdent ni l'un ni l'autre, ils ne sont en mesure de se donner. They spin their mutual lives on the sullen rigidity of non-giving. France, for his part, starts out by giving neither language nor look. Ils filent leur vie respective sur le rouet de la rigidité, maussade, propre à l'absence de don. France, quant à lui, commence par ne lui accorder ni parole ni regard. The letter writer is treading on thin ice when he levers the withdrawal of speech on the syntagm led by Ellie. He identifies the unwillingness to speak, the impoverished space under which faltering diffident speech occurs, with greedy withholding, the compulsion driving miserliness. L'épistolier marche sur des oeufs lorsqu'il se sert du syntagme porté par Wally pour justifier du retrait de la parole. Il identifie la réticence à parler, l'espace appauvri où se produit la parole hésitante et embarrassée, à la rétention gourmande, cette compulsion qui pousse à l'avarice. Though France purportedly addresses his father and not his sister in this letter to the father, his plaint is henceforth accompanied by the mania of greed, even if this round of calculation should be played on the sidelines. According to the logic introduced via Ellie, the letter does not so much deliver a sign of something he wishes to give or offer, but packs tight-fisted un-generosity, a way of scrimping and pinching and withholding the bargain basement of tracings only paradoxically offered to father. Même si France s'adresse soi-disant à son père et non pas à sa sœur dans la lettre, sa plainte s'accompagne dès lors de la manie de la gourmandise, quand bien même cette série de calculs devrait avoir lieu sur les ailes du terrain, d'après la logique introduite par Wally, la lettre n'indique pas tant ce qu'il souhaite donner ou offrir, mais elle regorge d'une non-générosité pingre, une façon de lésiner, de rogner et de retenir le coin des bonnes affaires, ses traces qui ne sont paradoxalement offertes qu'au père. Auprès de sa sœur, il a appris à apprécier les bénéfices que lui rapportent les tactiques de rétention. Enfant, Wally prenait plaisir à prendre ce qui m'appartenait. Pour le jeune France, la jumelle prédatrice le prive de tout le confort. Her miserliness was especially abhorrent to me, since I had it to an, if possible, even greater extent. Miserliness as is, after all, one of the most reliable signs of profound unhappiness. I was so unsure of everything that, in fact, I possessed only what I actually had in my hands or in my mouth or what was at least on the way there. And this was precisely what she, being in a similar situation, most enjoyed taking away from me. Son avarice, surtout, m'était odieuse, parce que la mienne était si possible plus grande encore. L'avarice, en effet, est l'un des signes les plus sûrement révélateurs d'une profonde détresse. Tout était si précaire pour moi que je ne possédais effectivement que ce que j'avais déjà dans les mains, dans la bouche, ou ce qui, tout au moins, était en chemin pour y parvenir. Comme Wally se trouvait dans la même situation que moi, c'était justement cela qu'elle avait le plus envie de me prendre. Les deux enfants avares, France, dépassant Wally, dans ce match affamé, se nourrissent l'un de l'autre d'une manière qui ne sert qu'à accroître la dose quotidienne de privation. Still, deprivation fuels and supports desire. It is or is not what keeps things going, wanting. Cependant, la privation alimente et sous-tend le désir. C'est ou ce n'est pas ce qui continue à faire avancer les choses. T'as enlevé Kafka et T'as enlevé Kant et Lacan. C'est normal? Bon, d'accord. We discussed this. You said don't mention Lacan. And I didn't know why, but your word is my, you know. And I, so I, I, I deleted them. Bon. On a bien fait de, 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 à petit. Okay, so I'm supposed to lead up to some sort of revelation here. Kafka, of course, stayed the line of deprivation, having produced the mock mastery of destitute being in the figure of the hunger artist who comes by his means dirt cheap, as the one who refuses sustenance, feinting at the economy of anorexia. Kafka a bien entendu tenu le coup face à la privation, étant donné qu'avec la figure de l'artiste de la faim, il a créé la prétendue maîtrise de l'être indigent, celui qui acquiert ce qu'il possède pour trois fois rien, qui apparaît comme celui qui refuse de s'alimenter, qui s'évanouit devant l'économie de l'anorexie. Thank you. Donc, je vais lire donc des extraits de Rien à cette magie. Mouchette La terre est ronde comme un œuf de poule ou d'autruche, un cercle imprécis, 19 mois moins grand que la lune d'où un jeune homme est tombé avec son double effronté. La jolie boule du monde, c'est un modèle réduit de toutes les figures, la plus semblable à elle-même. Il doit se courber pour la reproduire, puis la traverser. Une circumnavigation à lui seul destinée, plus à quelques marins à pointer, il faut du souffle et le sens de l'orientation car le commencement et la fin se confondent. Un troisième œil électrique aussi, afin de maintenir le fantôme en image, le ballon d'essai si bien gonflé et suspendu au bout d'un fil, une idée fixe toujours sur le point d'être emporté par le milieu. Un trop plein d'air ou un mauvais courant, un microclimat et plus rien ne tourne, il lui faudra des lunettes spéciales le laissant voir sans lui montrer grand chose, le vide d'un rêve qui se déplie et se replie, neuf sphères qui composent le système du monde, moins une peinte et cadrée avec grand art. C'est une surimpression que les yeux traversent la voyance en la voir vraiment, d'une solution savonneuse, par un influx léger et une passe magnétique. Elle est sortie avec la qualité d'un élastique, ce maigre fantôme vaporeux, qui occupe et n'occupe pas certaines places, un ancêtre exhalé via le jeune homme penché pour vérifier de quoi il retourne, son secret bien gardé qui hante l'espace. On n'entend rien à cette magie, ni même à cette géométrie, celle du petit démiurge trempant son bâton dans le savon ou la peinture, d'où sort une figure privée de tous ses traits et mise en tension, au mot boule là, l'homme bulle, si peu indiqué, pareil, au reflet, au fond d'un miroir piqué ou au beau milieu de l'autre ouble. Un rare support de clairvoyance laissant voir sans rien montrer du tout, ce qui n'est pas déjà visible mais pourrait le devenir, le vide d'un rêve, un mauvais courant d'air. On n'entend rien à cette bulle, encore moins à cette atmosphère, un modèle très réduit du monde, muet et diffracté. Il a l'immobilité d'un masque et la tête encapuchonnée, hissée et à demi exposée, il est aux aguets par-dessus le muret, tout au spectacle aussi muet et saisi qu'une carpe, sans illusion et sans truc, celui de la fantasmagorie, déguisé pour n'être ni vu ni reconnu, pour mieux surprendre le petit secret si mal gardé qui hante l'espace au milieu. Ils sont deux témoins naturels capables, ou pas, de tomber d'accord sur ce tracé juste indiqué, comme l'est celui à la houppe, cet oiseau délicat retiré dans l'ombre et posé là en vue de se distraire ou alors de s'initier, un œil ajouté, fixe et la bouche dérobée, il apprend les propriétés de la matière, la marche du temps, plus l'usage du monde, à travers un savoir de seconde main, mais qui le tient indéfiniment en place, autant que son voisin, assurant le passage, concentré sur ce qu'il vient de fabriquer, du verre soufflé, un globe offert aux yeux, et bien éloigné de l'oreille par un art judicieux, à destination de son seconde, détaché et en circuit fermé. Pour l'occasion, le visage s'invente un nouvel air, sans trait ou trait, sans mini-deuse ni marque distinctive, un beau masque sans bouche béante non plus, celui d'un pouteau, un masque muet fait d'après nature, histoire d'assister à la petite cérémonie très privée, une folie à deux, l'autre à son habit des grands jours, pour un gracieux bal masqué, dentelle, ruban, hécatogant, de quoi faire pâlir son cadet sous son bonnet à plumes, il n'en revient pas de tout cet apparat lui seul destiné, de ce profil si appliqué, il façonne des bulles appuyées sur une tablette de pierre, aussi concentrée que le savon nécessaire à son affaire. C'est un fort joli bal statique et silencieux, chacun dans son rôle emprunté, mais qui pourrait s'échanger, on vous donne un visage et vous en choisissez un second, une vague réplique qui s'avance, puis se retire selon les lois de la réflexion, s'ouvre en deux et laisse voir le suivant, de face ou de trois quarts, épaté que ça ne dure qu'un temps, une grimace avec double pied de nez. Il s'agit d'une silhouette, si mince, qu'on peut la révoquer en doute, si légère par l'air nerveux, d'une manière, souvent d'une autre, elle tombe en l'absence de vent suivant la verticale du lieu, c'est la pesanteur et son enveloppe savonneuse qui veulent ça, mais volent plus inconstantes que les ondes, au moindre trouble, une drance, tranquille et insonore, volage, comme une plume au vent, une singularité géométrique dans l'espace, on peut la suivre jusque sur la lune, là, où tout pèse six fois moins, une chose mal indiquée qui ressemble au reflet d'un corps dans une glace, ou alors, du fond de l'eau remuée, monte à la surface, une demi-sphère reflétant bien la lumière, juste avant de s'évaporer, sans éclat, elle disparaît de la vue pour revenir aussi sec, sans poids ni mesure, proche de la poussière cosmique, vieille étoile dégradée ou galaxie en poudre, on l'observe à travers le ciel dégagé, et parfois jusqu'à la lune, de l'air épaissi, un bol, par la gravité et l'insouciance d'un jeu d'enfant. Il voit flou et ses yeux sont au bout des doigts, blancs et délicats, entre le pouce et l'index passe un fluide détonnant, de quoi conduire les courants, forcer le temps ou rendre la vue, un fluide qui va du récipient dans les airs, à travers un tube ordinaire, l'unique solide, la plus mirobolante giroflée à cinq feuilles tient les choses en cercle autour d'elle, l'une repose presque détachée, l'autre, nue et aussi fixe, sert un projet, deux petits esprits automates et symétriques qui font comme les ailes d'un oiseau, un mécanisme à surprise, elles ne prennent toutes les figures, les siennes sont assez habiles pour fabriquer une sphère, juste avant son vol, sans l'aide des mains, rien, elles sont si commodes et capables de tant d'art, si on leur donne en plus un peu de peinture, un pipeau antique, ou alors un bon assistant, lequel verra clair entre les lignes, car tout est capable de se montrer par les yeux abusés, un jardin qui encercle le monde, un homme changé en grenouille, un pitre à la parade. Son corps est branché sur l'atmosphère et sa pensée sur la matière, de l'eau avec du savon, il s'agit d'un jeune homme grandeur nature, en habit d'apparat qui pourrait jouer de la flûte traversière, pourtant il fait des bulles par les mêmes gestes des mains et de la bouche qu'un jeune homme vivant, une machine dans ses moindres parties, à calculer le temps. Son corps au nombre des choses est un petit générateur, en continu, une modeste mécanique à air et à vapeur, plus il fait humide et plus elle est efficace la nuit près d'un bois ou d'un étang, immobile mais si productive, donnant le mouvement aux sphères puis aux autres éléments, les sens aussi fermés qu'une huître. Ce fameux secret cosmique, un jeu vain et très raffiné qui imite l'oiseau, digne d'être répété deux ou trois fois au moins par cet automate naturel, obstinément penché sur son ouvrage, il maîtrise tout autant les plaisirs, les couleurs et les jours, une simple machine à ressorts, elle ne s'enraye que si on la touche. Dix veilleuses ne valent pas une lampe et dix gouttes d'eau ne valent pas une veilleuse et pourtant il rayonne un léger spectre, un faible éclat mais un éclat quand même, car c'est l'air et la lumière qu'il prend à la pointe de son pinceau ou à l'autre bout du tube, où se concentre puis se replie le temps plus l'espace en entier par son corps, un bon conducteur électrisé, un soupçon de lumière qui ondule glisse comme il peut dans l'air, un point silencieux, divagant et imitant légèrement l'oiseau. On doit le suivre des yeux pour retenir la leçon, une leçon très spéciale, les propriétés de la matière, la marche du temps ou l'usage du monde. A chaque ouvrage son éclairage et à chaque âge son plumage, toute lumière a une bouche et parle. Celle-ci se tait pour ainsi dire, elle répète une histoire sans parole, avec du souffle dont les héros électrisés servent de modèle officiel, du savon, de l'eau et plusieurs colorants font une simple réaction, mais de quoi éclairer le tout. Ça n'est qu'une aventure, muette et sans lendemain, la tête penchée, la mine opaque et le poing serré. Un gamin tue le temps grâce à un curieux artifice. Son astuce romantique consiste à fabriquer des sphères plutôt que d'avaler la renoncule d'eau ou le cresson de fontaine. Un bon remède contre la mélancolie et une délicate leçon d'astronomie. Cette lune, déjà pâle, qui décline forcément, mais noire, en bout de course. Son esprit captif est parti près d'elle dans une rapide expédition commune. Son cours si variable, plus son éclat si peu durable. Il voit les choses comme elles sont, appliquées et suspendues, à cette forme ondulant en l'air avant de finir par terre, soustrait au milieu et aux impressions. On dirait l'étude d'un effacement qu'il partage avec son second. Un guetteur quasi-clandestin, coiffé d'un bonnet de plume, est venu là pour mieux voir de quoi il retourne. Comment un simple jeu, trois fois rien, qui envoie du savon en orbite, imite le monde, soutenu par un bâton de rechange. Sans fichu, sans bonnet, sans lunettes, ni Bacchus convalescent, ni logé dans un miroir convexe, sans visière non plus, les yeux perdus, ils tiennent la peau, soustrait au bruit, et à la fureur. Oui. On voit une belle copie d'après-nature, mais qui joue savamment avec le temps, de loin en loin. Une certaine farce montrant le visage reflété du peintre, un jeune homme doublé de son cadet. Ils sont trois, et davantage. À cette occasion, le visage s'invente un nouvel air, aucun trait forcé, pas de marque spéciale, juste un beau masque en forme, qui se fait passer pour un autre, car tout s'échange. Son assistant en géométrie ou en peinture, tout doit bouger le moins possible, une énième tête, plus un triple pied de nez. On voit un bel autoportrait, sans abat-jour et sans chevalet, ni au gant, ni au chardon. Un portrait robot à plusieurs, pensé de face et de trois quarts. Des automates ordinaires, si concentrés sur leur ouvrage, dans un certain air, ou un vent très subtil, des esprits animaux. On y voit qu'à moitié, dans ce fond plutôt obscur, ça pourrait être à la brune. Cet épisode incertain qui montre les choses absentes, et l'espace où il manque. Un maigre fantôme, un peu irisé, le point culminant de leur regard, près de se détacher, puisse de se défaire en entier. La pression de l'ombre existe, autant que celle de l'air ou de la matière. Pour l'imaginer voltiger à travers, il faut au moins ce petit théâtre particulier, où l'ensemble se tient, fixe et en équilibre. Le jeune homme penché, l'enfant perché, le savon frappé, où tout semble autrement situé. On les cherche, mais on en rencontre d'autres, d'une vraie fantasmagorie digne des plus grands imagiers, des plus grands escamoteurs aussi, une baguette ou un pinceau entre les doigts, et le tour est joué. La scène d'après est vide, vide comme la tête et les mains peuvent l'être. On n'y voit rien désormais, il faudrait au moins des lunettes au bout du nez, un bon abat-jour, et un bâton de pastel, pour que tout revienne, pareil. Un seul instant, dans ce fond obscur où le soleil n'indique rien, une bulle a été soufflée par un jeune homme discret, assisté de son cadet embusqué, un jeu simple et innocent, peu d'ingrédients suffisent à la faire. Une forme est sur le point de se détacher, de traverser l'air, à une vitesse incalculable, avec son style, chaque fois nouveau. Comme cette scène inimitable soustraite au bruit et aux rumeurs, il y a un temps pour se taire, un autre, pour animer ces drôles de silhouettes en demi-teinte et à peine figurées, une lune réduite, ou ni plus ni moins, de la matière en vue de refaire un monde, tel qu'il se perd. Un remède amusant contre la mélancolie. Une bulle a été soufflée au milieu d'un silence de mort, ça pourrait être sur une route de campagne ou très près de la mer, mais ça se passe entre quatre murs où le soleil n'indique rien et où le jour ne décline presque pas. C'est une histoire sans parole, un intermède pittoresque, fréquemment arrêté, sa durée dépend de ses composants et de la force des vents. Ce petit globe, au mouvement si variable et à l'éclat si peu durable, qui fait pourtant un vrai trou dans le paysage, il n'en faut qu'un pour commencer à voir, or là, on y verra goutte, ou pour commencer à peindre, cette scène inimitable, les montrant tous deux immobiles et médusées, que ça ne dure qu'un temps. Bien moins qu'une mouche encore au bord du tableau, ou un fruit gâté, sur une table joliment mise, ils tiennent la peau sous l'œil aigu d'un magicien étonnant coiffé d'un fichu et d'une large visière, afin de rendre au mieux ce jeu simple et innocent qui expose puis cache ce que jamais on ne verra deux fois pareil. Une bulle a bel et bien été soufflée sans la moindre son, mais avec un témoin se tenant gentiment derrière plus un autre afféré devant qui fait profession des choses muettes et ordinaires, rien en dehors sinon l'image elle-même fixe et tout soudain en rien elles s'évanouissent dans l'air d'une manière parfois autrement. This is part three of something I just started working on. I wouldn't dare produce it in French in front of you, but it's so, thank you for letting me try this other language. So it's called Avital versus Wagner. Did I tell you that FN came over the other night and said, babe, you fucked up. Tell me about it, Friedrich. Look who's talking. You and Cosima. Really, Friedrich? Anything you want to tell me about Bayreuth? How many times did you try to end it all? Finish off Wagner, flee the Germans, drop out of school. each time I follow you out, falling flat on my face. Your upscale cadence, learning how to end things. Sign off for good, you said. Know how to book and finitize yourself. You've got to practice your cadence. Clip, clip. Come on, girl. Girl, if I said it once, I said it twice. Into your invaginated ear. The way Lou poured the thought of the eternal return into my ear. She won that paternity suit. Lou Salome, father of my thought. Pregnant with the future, I am still expecting. something from you. Don't start with me, girl. Are you kidding me? I counted on you. You were one of my prime landing pads. A nacelle, Pierre would say, untouchable. My philosopher of the future. A contender. You messed up, putting us all in danger. You, I said, the wasteland grows. You grew it recklessly, and now we're in the old man's danger zone. The thinker called it. But you, you should have called it off. Yeah, I get it. Wo gefahr ist, wext das rettende auch. Where danger abounds, rescue also rises. But listen up. No redemption, no patharsis, no off-ramp for you, little girl. No recuperative surplus. Don't even think of trading in your redemptive junk bonds. Useless, like everything else. You threw the whole game. You do not redeem those existential coupons. You do not get to say only a god can save us now. They're off duty. Oh, please, God the gods, give me a break. You think I'm Homer? I'm not bringing them back. Not this time, not any time, not even time immemorial. They've been off on their retreat, the sacred hunting grounds. Since before I was born, in the early incarnations, tormented am I with failed custodianship. God abandoned, God unfriended. Scrolling up now, all day long, I tap into nearly inaudible shrieks of stifled duress. Alert but gagged, obsessively turning the phrase in my head that Goethe gave to Tocato Tassel, the twisted one, braced ambivalently by a statesman, Antonio. They are coming for you. Or are you in a chokehold, seized in the kind of Liebestut embrace that states still loud? Gap mir ein Gott zu sagen, wie ich leide. Mortals, stifled by their suffering, fall silent, yet a God granted me the saying of my pain, says Tassel. That was then, this is now, initialized by another algorithm of delivery and sacrifice. She scores differently in another era that of becoming and that of the becoming anonymous of God, ground down by the unrelenting buzz of despair. she dispenses and takes elephant tranquilizers all day long. All day long, mind you. Despite the disturbance of which she is capable, throwing punches at a steady pace, she has wanted to be all about pain relief. Until recently, she saw herself as an industrial-sized anti-douleur. That's what she told herself. How torqued was that? Deluded and yes, American-level stupid. Self-important, painful to admit, her narcosism. What kind of psychic trade-off had she negotiated in order to take that crown, he wonders. her goal may have been to roll with the punches, become a social pain blocker, some kind of example, but of what? For whom? She couldn't work it out for herself, not for others either, since she was all and for all intents and purposes, for now at least, a goner. Sad but true, as Dion says. As Pynchon says, Dion says. Sad but true, as in, here's my story, sad but true. Her life, such as it is, consists in tracking the way things are recorded, remembered, incorporated, or disavowed, falsely accepted, or gradually integrated. Taking measure of false reparation, manic selbstbehauptung, or self-appropriation, the stand taken by self-assertive champions, she sizes the way we think and live in any situation that thickens with anxiety, intent on exposing the stagnations that still affect a given life form. Suiting up, she pauses, locked and loaded, primed to kick down doors. The door, the law, says Kafka, says Ceylon. The door, the law. She's set to rescue, but what, but whom, on whose watch or command, under the sway of what power? A typical Jean-Luc question, what motivates our adherence to a higher power, subjects us to the categorical imperative, or super-ego's decrees, she suits up. Ready, but uncalled. What is it to be uncalled, asks Kafka? Unsummoned, you're not called, you're not summoned, you're not called up again. Unsummoned, yet trained on Hamlet, the readiness is all, or anchored in something or someone or nobody or you, or Ina, or Kaina, or Niemand, or Du. One has to set one's sights on what one can handle, which does not mean one has mastered coping skills with a view to calming a fragile nervous system, or that she has more than a frazzled sense of how to improve the minor and increasingly minoritized sector of a world for which she still feels responsible in a surrender of perpetual shortfall. When he went mad, Nietzsche apologized for the weather. He apologized to everyone. Admitted to the asylum by Dr. Villa, so Dr. Will, his symptoms included the fact that he thought he was famous. When Nietzsche said to the admitting doctor, we must shoot all anti-Semites, Dr. Villa marked down that his patient was officially insane. He was admitted. Symptom. over-the-top philo-Semitic fervor. Moreover, again, he, Nietzsche, during his entry interview with Dr. Villa, claimed to be a famous philosopher. Ah, she calls upon the outraged protagonists of Greek tragedy to whom she is a find, morphing back and forth from muteness sirening up. Yet I no longer have a chorus to bounce hair-raising grievances against, so instead spin my wheels in solitary chambers of dropped calls. Once in a while, someone shows up to sub as receptor so I can pull up my skin again and tighten around the denucleated core, given up to language. They put me there in the middle of still sacrificial nowhere. Unlike Antigone, I no longer glow in the issuing of a world-clashing repudiation of law. Still, one seeks relief without a proper address, without a God to help us now. I suppose that I could pick myself up, pull myself together. They say that once it was possible to drop in as an historical instaurator, to angle one's plight toward the major leagues of becoming, beyond the license of trespass and the rollback of time, the rushes of bad timing, rounding the curve, the incessant fade-outs. It is clear to me that this is why they put me here, so that I can backslide, record missteps, check infrastructural concerns, demonstrate wrong moves and foolish idealizations, vent and invent. In sum, make myself ridiculous like no other. Worse even, worse, much worse than the identity papers which Kant provided for the philosopher. Erasmus saw the fool-osopher at work as if picking up the relay, Kant tags the strangeness of philosophical obsessiveness, its inevitable shortfall. the philosopher, the fool-osopher, risks at each juncture with every absurdity, pointed trial and utterance to make herself utterly, utter, utterly ridiculous. thanks. Je vais lire un dernier petit texte très court. En fait, c'est pour faire de la publicité. À ça. Ça, c'est, comme vous pouvez le voir, un rhinocéros. C'est un rhinocéros comme une lanterne chinoise, en papier. Et donc, vous pouvez voir tous ces animaux absolument merveilleux. Il y en a des dizaines et des dizaines, au jardin des plantes et à la ménagerie, la nuit. C'est très beau. Et en fait, je les ai vus il y a quelques jours et j'avais répondu à une commande pour une revue qui était un hommage, que j'avais décidé de faire au dernier rhinocéros blanc, vivant, qui est mort l'année dernière et qui s'appelait Sudan. Et je l'ai fait à travers le tableau de Pietro Longhi. Donc, c'est un texte très court, qui s'appelle Cara Clara. Ni des comiques, ni des tragiques, ni des satiriques. Ils sont sans air et sans marque, avec masque national ou pas. Des têtes privées d'expression, en papier mâché ou en carton pâte. Des larves éteintes, mais chacune contient le fantôme. Le corps opaque et le reste flottant, vu de face. Ils sont un petit groupe qui partage le même lieu géométrique. S'il s'ouvre blanc comme un linge ou noir comme le loup, le visage en laisse voir un second, son double aussi fixe, les yeux vides et la bouche cousue. Un troisième, parfois, pareil à d'autres, c'est le magasin du visage. On vous en donne un et vous en choisissez un nouveau, mixte et historique. Il verro ritrato, le vrai portrait. Celui d'un rhinocéros grandeur nature, une affreuse merveille. a mené à Venise en 1751 un rectangle vertical de 62 cm par 50 qui contient le fantôme en entier. Après son déplacement du Bengale à Rotterdam, Clara, ce drôle d'oiseau javanais, un animal géologique peint avec grand art et occupant l'espace d'une manière, parfois d'une autre, exposée comme jamais, ultra visible, elle se perd pourtant dans les plis et les replis de sa masse. C'est un petit théâtre de marionnettes où chacun, hébété, regarde de travers, tout s'échange à tour de bras sur la ligne d'animalité, de la grenouille à l'homme. Elle porte le masque fait d'après son visage, découpe une forme d'une manière, parfois d'une autre, posée et occupée pour l'heure, elle est aussi fixe qu'une statue tombée de la lune, apportée par la mer ou trouvée dans un buisson. Elle ne se voit pas plus qu'un oiseau de nuit, à tous, leurs tâches aveugles et médusées. Ils ne voient rien alors que personne ne se montre autant, en mode camouflage ou pas, et font de cette absence le point culminant. Ils cherchent les images mais en rencontrent d'autres, elle ou sa copie, des variétés de noir, de velours, d'Espagne ou de fumée. Quand elle sera partie, ils sauront encore moins qui ils sont. Elle ou sa copie, personne ne vient au monde sans, dans l'ombre, un faux double, un somnambule. Pline la prend pour l'antilope et Durer pour un rétile ou alors un crustacé, longuie, la peint d'après nature, son vrai portrait en pied et de profil ou celui d'un autre, car deux fois au moins il faut répéter ce qui le mérite. La vérité est qu'elle se tient là tout entière, tête, jambes, plus le reste, mais il se trouve qu'elle est invisible. Pourtant, le meilleur regard reste à mi-pente, pas en plein soleil et pas à la chandelle. C'est ennuyeux mais c'est ainsi. Huit personnes bien disposées, sans air et sans marque, sont en plein carnaval. Dehors, la fête bat son plein, des attractions et des distractions, des vertiges et des éblouissements. La tête tourne, l'œil tourne, on ne peut rien leur cacher, sauf en contrebas ce faux double. Un somnambule soustrait au temps et au milieu, ni proche, ni lointain, et si aérien. Un drôle d'oiseau javanais venu pour amuser la galerie. La vache voit les étoiles et les égales à zéro. Elle voit à peine le jour, encore moins les parures et les garnitures. Pour qui se prend-elle à regarder ailleurs, à figurer ainsi, bien cadrée dans une belle scène de genre, l'âme d'un ancêtre, la reine des forêts, ou alors un vrai rhinocéros. Le vrai portrait, ou celui d'un autre, une belle grimace avec double pied de nez. Cara, Clara, Dyr, Soudan, deux statues sonores en noir et blanc, jamais transparents. Et vous, et entre vous, un fil invisible, gris, sans résonance. Vous n'allez plus doubler de vos oiseaux perchés, un ménate, un héron, ni regarder l'eau, ni la nuit, traîner presque à l'arrêt dans le paysage. Mais pas tout à fait, vous prenez la pause pour mieux adhérer aux choses. Et autant, tout est comme on l'a laissé, non pas une vue de l'esprit, plutôt une photographie, une cabane élargie plus une petite société en habit d'apparat qui s'amuse à changer d'allure, histoire de donner le change. Au premier rang, un jeune homme avec perruque et chapeau, un pipeau entre les dents, vu d'enchanter l'animal, qui voit peu, mais entend bien. Merci à Suzanne, merci à Vital de nous avoir livré ce texte, ce soir, du Philosopher. Je voulais juste dire deux petits mots. J'avais oublié de dire que la traduction de Loser avait été réalisée par Arnaud Regnaud, que des livres de Suzanne sont en vente là. Et puis, remercier Kiko et Serge de nous accueillir, comme vous le faites, depuis si longtemps maintenant, on ne sait même plus le nombre d'années. Donc, merci, merci à vous. Annoncez aussi que la semaine prochaine, samedi et dimanche, nous organisons, Double Change organise, un festival de jeunes écrivains français, américains, suisse, britannique. Ce sera de 18h à 22h, samedi et dimanche. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, ici, bien évidemment, ou ailleurs. Ici, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Applaudissements Merci.